Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à connecter de données d'une liste SharePoint synchronisée avec MS Project à Power BI, pour générer en temps réel des rapports avancés de votre planning. Pour commencer, dans l'onglet « Accueil », cliquez sur « Obtenir des données ». Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur « Plus » pour voir plus d'options de sources de données. Dans la zone de recherche, tapez « SharePoint » et la source de données « Liste SharePoint » devrait apparaître dans la liste. Cliquez dessus. Cliquez sur « Se connecter ». Maintenant, vous devez copier et coller le lien vers votre site SharePoint. Assurez-vous d'avoir ce lien à portée de main. Sélectionnez l'implémentation 2.0. Ceci est important pour garantir la meilleure compatibilité et performance. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur « OK ». Vous pouvez maintenant sélectionner les listes que vous souhaitez connecter. Pour ce faire, cochez simplement les cases à côté de leur nom. Une fois que vous avez sélectionné toutes les listes que vous souhaitez, cliquez sur « Charger ». Et voilà ! Vous avez maintenant connecté vos données de SharePoint à Power BI. Dans la suite de notre démonstration, nous allons maintenant préparer les données pour l'analyse. Dans l'onglet « Accueil », cliquez sur « Transformer les données ». Vous allez voir que l'éditeur Power Query s'ouvre. La première chose que nous allons faire est de mettre à jour les types de données. Pour ce faire, sélectionnez la colonne dont vous voulez changer le type. Ensuite, dans l'onglet « Transformer », nous allons modifier le type de données des colonnes. Si vous avez des colonnes avec des dates, assurez-vous de changer le type en « Date ». Si vous avez des nombres, choisissez « Nombre décimale ». Il est très important de vérifier que les données ont le bon type. C'est un aspect crucial pour la création de rapports fiables et précis. En suivant ces étapes, vous vous assurez que vos données sont correctement formatées et prêtes pour l'analyse dans Power BI. Pour appliquer vos modifications, revenez à l'onglet « Accueil » et cliquez sur « Fermer et appliquer ». Pour une modification plus basique de vos données, vous pouvez également cliquer sur « Vue des données » dans le ruban à gauche. Cette fonctionnalité vous permet de faire des modifications rapides sans avoir à entrer dans l'éditeur Power Query. Les colonnes que vous voyez connectées dans Power BI sont celles qui existent dans l'affichage par défaut de SharePoint. Si vous souhaitez ajouter de nouvelles colonnes, vous devez soit les afficher dans SharePoint, soit mapper de nouvelles colonnes de MS Project à SharePoint. Nous allons vous montrer comment faire cela. Tout d'abord, ouvrez votre planning MS Project qui est synchronisé avec SharePoint. Ensuite, dans le menu « Fichiers », cliquez sur « Informations ». À partir de là, vous pouvez commencer à mapper les nouveaux champs. Dans notre cas, nous allons mapper les colonnes « Date de début » et « Fin de référence ». Une fois que vous avez mappé les nouvelles colonnes, cliquez sur « OK ». N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications pour synchroniser les nouvelles données. Maintenant, retournons à SharePoint. Dans l'affichage par défaut, cliquez sur les trois points verticaux, puis sur « Modifier cet affichage ». Cochez les colonnes que nous venons de mapper. Et voilà, vous avez ajouté de nouvelles colonnes à votre source de données SharePoint dans Power BI. Retournez à Power BI. Dans l'onglet « Accueil », cliquez sur « Actualiser ». Cette action va charger les nouvelles colonnes dans vos données de rapport. Vous devriez maintenant voir les nouvelles colonnes que vous avez ajoutées depuis SharePoint apparaître dans vos données de rapport. Vous devez maintenant mettre à jour les formats des colonnes « Date de référence en date » depuis l'éditeur Power Query ou bien depuis « Vue de données ». Pour aller plus loin dans notre analyse, et afin de créer un rapport sur la charge de travail, nous pouvons ajouter les colonnes « Travail » et « Récapitulatif ». Cela nous permettra d'analyser le temps passé par chaque ressource et sur chaque tâche. Pour la suite de cette vidéo, nous allons donc mapper et connecter ces deux colonnes à Power BI. Ces données sont indispensables pour une bonne analyse du planning et des ressources. En incorporant ces éléments à notre modèle de données, nous pourrons avoir une vue détaillée de la distribution du travail, ce qui nous aidera à optimiser la gestion des ressources et à améliorer la planification. Pour intégrer les colonnes « Travail » et « Récapitulatif » dans votre rapport Power BI, vous allez répéter les actions que nous avons réalisées dans ce tutoriel. A savoir, mapper les champs depuis votre planning project, afficher ces colonnes dans l'affichage par défaut de SharePoint, actualiser les données dans Power BI et préparer ces données dans l'éditeur Power Query ou « Vue de données ». Pour exploiter efficacement la colonne « Travail » dans notre analyse, nous devons la transformer en « Nombre décimal ». Pour ce faire, nous allons utiliser Power Query dans Power BI. Tout d'abord, ouvrez Power Query et cliquez sur « Actualiser ». Ensuite, sélectionnez la colonne « Travail ». Dans l'onglet « Accueil », cliquez sur « Remplacer les données ». Cela va ouvrir une nouvelle fenêtre où vous pourrez effectuer des remplacements dans vos données. Dans cette fenêtre, remplacez « Heure » par un champ vide et faites de même pour l'espace. Assurez-vous de faire ces deux remplacements pour préparer correctement la colonne à être transformée. Maintenant que les « Heure » et les espaces ont été supprimés, vous pouvez changer le type de la colonne « Travail » en « Nombre décimal ». Connectez maintenant la colonne « Récapitulatif » en suivant les mêmes étapes. Merci d'avoir suivi ce tuto. Dans la prochaine partie de cette série, nous montrerons comment exploiter ces données pour créer des rapports significatifs. Nous espérons vous retrouver pour la suite de ce tutoriel.